Va-t-il rentrer en Angleterre ? Va-t-il s'installer au Japon ? S'il y a un point que maîtrise à la perfection le prince Harry c'est bien sa communication. Le public et les soutiens du prince mal aimé par la famille royale sont ainsi pendus à sa décision. Des rumeurs d'un retour en Angleterre pour le prince Harry alors que les rumeurs d'une séparation entre le prince Harry et Meghan Markle vont bon train. Une autre rumeur s'impose dans les médias et chez les observateurs de la famille royale d'Angleterre. Celui d'un retour du fils cadet du roi Charles III auprès de sa famille. Une proche du duc et de la duchesse du Sussex déclarée au début de l'été 2023 au magazine InTouch que le doute était présent au sein du couple. Harry commence à se demander si l'on prit la bonne décision en quittant elle Angleterre. Il a même suggéré à Meghan Markle de revenir à Londres auprès de la famille royale. Le prince Harry aurait même contacté son frère, avec qui il est fâché depuis quelques années, pour enterrer la hache de guerre. Harry a admis avoir téléphoné au prince William pour faire une trêve et a dit à son frère que lui et Meghan seraient prêts à retourner à Londres, où il servirait le roi Charles III. Le prince Harry, conquis par le Japon alors qu'il est actuellement en voyage au Japon accompagné d'un de ses plus proches amis, le joueur de polo Nacho Figueras, le prince Harry a exprimé publiquement son amour pour le pays du soleil levant. Lors d'une prise de parole publique à l'International Sport Promotion Society à Tokyo, le prince Harry n'a pas tari d'éloge sur la capitale japonaise. Votre chaleur, votre compassion, votre générosité, chaque élément de la culture japonaise est vraiment unique. Je l'ai remarqué lors de ma première visite, il y a quatre ans quand je suis venu pour la Coupe du Monde de Rugby. Je serai heureux d'habiter ici si vous m'acceptiez. L'époux de Meghan Markle a également exprimé son amour de la gastronomie japonaise et assuré qu'il avait hâte de sa prochaine visite. Un point vient cependant pondérer ses réflexions enthousiastes. Quelques années auparavant c'est sur le continent africain que le prince Harry annonçait vouloir s'installer. Un rêve qui ne s'est pas réalisé à ce jour. Un rêve qui ne s'est pas réalisé à ce jour. Sous-titrage ST' 501